Vous devez vous demander je suis où avec la plante, le mur blanc, le décor. En fait, en ce moment, je suis à Québec, puis je veux juste prendre le temps avant de commencer la vidéo pour remercier Ilo Saint-Jean de m'accueillir dans leur condo tout inclus, tout meublé. En fait, Ilo Saint-Jean, c'est des condos 100% tout inclus. Ça, ça inclut les meubles, le wifi, le chauffage, l'électricité, la piscine qui est malade, le gym et même un espace pour le télétravail avec des cafés, des sofas. C'est vraiment, vraiment génial. C'est situé en plein coeur du Vieux-Québec sur la rue Saint-Jean. Fait que moi, je suis super contente d'être ici. Fait que merci Ilo Saint-Jean. Si ça vous intéresse, si vous avez affaire à Québec pour le travail, les études, si vous voulez rendre visite à de la famille durant le temps des fêtes, mais vous devez faire la quarantaine ou des trucs comme ça, vous avez juste à cliquer sur le site web. En fait, les informations sont sur le site web. Donc, encore une fois, merci à Ilo Saint-Jean. À l'internet! Donc, ça fait quelques temps que je reçois des tags, quelques messages en lien avec la disparition d'un jeune homme, un jeune adulte français du nom de David Stévenin. Ça a vraiment attiré mon attention et j'ai dit « Ok, oui, ça m'intéresse d'en parler » et j'ai tout de suite contacté la famille. Et au moment qu'on m'a contactée en lien avec sa disparition, moi, j'étais au Québec, c'était en automne, puis là, j'ai dit « Ok, bien moi, j'ai pas mis ma caméra avec moi, je vous recontacte quand je vais être au Mexique. » Le temps a passé, j'ai contacté la famille et là, j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. J'ai eu la chance de parler à sa soeur, Laura, qui est très, très gentille. J'ai toutes les informations pour faire une vidéo sur sa disparition, fait que j'ai vraiment besoin de votre aide pour diffuser l'information, fait qu'on est tous des enquêteurs en ce moment. Mais en fait, non, c'est pas vrai, je veux pas qu'on prenne le chapeau d'enquêteurs, amateurs, je veux plutôt qu'on diffuse l'information. Je me suis mal exprimée, je veux qu'on diffuse l'information le plus possible. Bien sûr, ce type de vidéo, c'est pas la longueur qui est importante, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas plein de photos, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux vraiment qu'on, le plus de gens possibles soient au courant de la disparition de David Stévenin. Et là, attendez-vous pas à plein de rebondissements, plein de mystères, comme une disparition du type Maura Murray, pas du tout, en fait. Faut pas oublier que c'est une famille française qui souffre depuis deux ans. C'est très difficile pour eux. Pis là, le temps presse, pis il faut qu'on retrouve David, ok? Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo, pis je vais tout vous raconter, qu'est-ce qu'on sait sur sa disparition. This is not a test. David, J'ai toujours espoir que quelqu'un te transmette cette vidéo, que tu puisses toi-même tomber dessus, ou que tu vois une affiche ou un message de nous. Deux ans après, enfin, un peu plus de deux ans, ta disparition, on te recherche toujours. Pourquoi? Parce qu'on t'aime. On te recherche pas parce que tu as fait quelque chose de grave. On te recherche pas pour autre chose, on te recherche parce qu'on a envie d'enlever ce doute constant de nos vies. Savoir si, oui ou non, t'es encore en vie, David. C'est le plus dur. C'est invivable. Nous, tu sais, on n'a rien demandé de tout ça. Aujourd'hui, si tu vas bien, si tu es quelque part, si tu penses encore à nous, bah fais-nous un signe. Mais juste un signe de vie. On te demande pas de venir nous voir et de faire comme si rien ne s'était passé. On te demande juste un tout petit signe de vie. C'est ce qui nous permettra d'avancer. Papa, Maman, n'en peuvent plus. Moi, c'est pareil. Plus personne n'avance dans la vie. Ça devient vraiment compliqué. C'est critique. Je veux pas te dire ça pour te faire culpabiliser parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est juste pour que tu comprennes qu'on sera toujours là. On sera toujours présent et en fait, on t'aimera tout le temps. On t'aimera toute notre vie et on t'oubliera jamais sur tout. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, je sais très bien que tu penses à nous et je pense que tu as peur de revenir vers nous. Tu as peur d'être jugée. Tu as peur d'être... Je sais pas... Tu dois avoir peur de tellement de choses. Mais sache que nous, on te protégera, on te jugera pas et on t'accueillera à bras ouverts. Donc David, si tu vois cette vidéo, sache qu'on t'aime. Papa, maman, Laura. Donc l'histoire commence au début du mois de septembre 2018 en Normandie. Nous avons David Stévenin, un homme de 28 ans qui décide comme ça de changer de vie pour une raison qu'on ignore. Au moment de sa disparition, il est sans emploi. Il est étudié en design ou en dessin d'architecture, mais il est sans emploi. Il peut changer de région sans problème. Il est aussi sans attache, donc il est pas en couple. Sa dernière relation remonte à plus de deux ans. Il veut s'installer à Hurte, une commune au Pays basque qu'il avait visité trois ans auparavant. Et la fois qu'il avait visité, il était vraiment tombé amoureux de cette région. En fait, il y a beaucoup d'endroits pour faire de la pêche, pour faire de la randonnée, il y a beaucoup de montagnes. Et pour David, c'était parfait parce que c'est un passionné de pêche et de randonnée. Sa famille ignore son désir soudain de changer de vie. En parlant avec sa soeur Laura, j'ai demandé, est-ce que David souffrait de problèmes de santé mentale? Parce qu'évidemment, quand on parle d'une personne disparue, c'est toujours une question qu'on doit poser. Son désir soudain de déménager, de changer de vie avant de disparaître, ça peut nous rappeler quelqu'un qui souffrirait de bipolarité. Puis là, je parle encore là en connaissance de cause, c'est pas du tout un préjugé. Fait que j'ai posé cette question-là, il faut la poser. Puis elle a dit non, pas du tout. David, il souffrait pas de bipolarité ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut quand même éliminer ça de la liste. Avec du recul, bon, c'est sûr que sa famille se sont posé beaucoup de questions par rapport à la disparition. Avec du recul, elle peut croire que David a décidé de déménager parce qu'il était malheureux, un peu triste, parce qu'il y a eu un certain drame familial un peu avant le déménagement. Fait que peut-être que ça l'aurait poussé David à vouloir déménager, à s'éloigner de la Normandie. Elle pense que ça se peut. Fait que voilà, j'ai pas nécessairement de détails par rapport à ça. Mais c'était pas... T'sais, il avait quand même pris soin de préparer son déménagement. Là, c'était... Il est pas juste parti comme ça, là, du jour au lendemain. Il avait prévu son déménagement et il avait tout mis ses choses dans sa voiture et il est parti en voiture avec son chien et un de ses amis. Donc pour la vidéo, je ne vais pas dire le nom de son ami, je sais pas si c'est le droit. Donc on va l'appeler Marc-Antoine. Donc les deux hommes, David, Marc-Antoine et Yoshi le chien, sont partis de la Normandie au Pays Basque. C'est quand même un bon trajet. Ils sont partis dans la petite Mégane Noire, deux portes, et sur le chemin, ils sont arrêtés dans différents endroits, dormir, des connaissances, tout se passait bien, là. Ils dormaient chez les amis des amis, puis, tu sais, à la couchsurfing, un petit peu. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Tout au long du trajet, David, il postait beaucoup sur les médias sociaux, il tenait sa famille au courant de ses déplacements. Tout se passait bien, là. En arrivant au Pays Basque, les garçons ont trouvé un pied à terre chez un ami d'un ami de Marc-Antoine. Ils sont restés là quelques temps. Ensuite, ils ont déménagé chez un autre ami quelques temps. Et finalement, ils ont déménagé chez un couple que David connaissait, une connaissance. Par rapport à un groupe de passionnés de pêche, c'était vraiment une connaissance éloignée, mais il s'était entendu qu'il allait rester là quelques temps. Et c'est à partir de cet endroit-là que David a disparu. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, une dispute éclate entre David et le propriétaire du logement où David restait. et le propriétaire décide de jeter David à l'extérieur de son logement à 2 heures du matin. En fait, il dit « David, ton chien, vous sortez de chez moi. » Il les a mis dans sa voiture et il dit « Vous partez de chez moi. » Et au début, c'était pas clair. En fait, la famille de David ne savait pas. La famille de David croyait que David était parti par lui-même. Il était fâché, il avait décidé de partir. Mais c'est par la suite qu'ils ont su que le propriétaire avait jeté David dehors. C'est quand même fou, genre c'est qui qui fait ça? Parce que David il connaissait pas la région. Bon, t'sais, bon David aurait pu dire « Je vais dormir dans mon auto cette nuit puis on va régler les choses demain matin. » Bon, peu importe. Mais tout ça s'est fait tellement rapidement que David n'a même pas eu le temps de prendre ses affaires, de prendre son téléphone cellulaire. Ça s'est fait super rapidement. On peut se demander s'il y a eu une bagarre entre les hommes. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard quand je vais exposer mes théories sur l'affaire. Mais là, quand au bout de trois jours la famille de David était sans nouvelles de lui, ce qui était plutôt inhabituel, comme je vous ai dit plus tôt, David était super actif sur les médias sociaux normalement, la famille de David a comme appelé Marc-Antoine pour lui demander des nouvelles de David. Et là, Marc-Antoine, il dit, ouais, en fait, il est parti cette nuit-là, dans la nuit du 25 au 26 à 2h du matin et il n'est jamais revenu. Donc là, sa famille, ils ont dit, ok, puis tu ne t'es pas inquiété, genre, il est parti où? Comment ça, tu n'as pas de nouvelles de lui? Puis Marc-Antoine dit, ben non, on n'a pas de nouvelles de lui. Mais genre, what? Quoi? Qu'est-ce qui te passe par la tête que ton ami est parti ça fait trois jours? Il ne sait pas, il n'a aucune idée il est où, il ne connaît pas du tout la région, il n'est jamais revenu puis tu ne t'inquiètes pas, c'est... Je ne comprends pas, c'est incroyable, il n'y a rien qui te passe par la tête, là, voyons donc. Sa famille, elle, s'est tout de suite inquiétée et elle a appelé la gendarmerie immédiatement. La gendarmerie a tout de suite su aussi que quelque chose clochait et qu'en effet, il y avait quelque chose de louche. Genre, good job, ça me surprend tellement parce qu'on entend tellement d'histoires que la police se dit ça c'est une fugue, elle va revenir, inquiétez-vous pas, mais là, tout de suite, la police se dit ok non, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal et ils ont tout de suite su qu'il s'agissait d'une disparition inquiétante. Ce qui est extrêmement fâchant ici, c'est que comme David n'a pas eu le temps d'attraper son téléphone, il n'est pas possible de géolocaliser ces derniers mouvements ce qui aurait tellement pu changer de choses, malheureusement, c'est pas possible dans cette disparition-ci. ça aurait tellement pu faire avancer les choses. Malheureusement, c'est la même chose pour sa voiture, elle n'avait pas de GPS donc on ne peut pas connaître où est sa voiture en ce moment. Donc voilà, juste comme ça, David a disparu. On ne sait pas où est David, ni son chien, ni sa voiture. C'est faux pareil parce qu'à chaque fois que je couvre une affaire de disparition, bien évidemment, la disparition en soi est super étrange. Tu sais, quand un humain disparaît, c'est étrange. Mais là, quand l'humain disparaît avec sa voiture, moi je trouve tellement que le mystère s'épaissit. ici par exemple, ça me fait penser à l'affaire de la famille Michino dont j'ai parlé dans mon livre. C'est une famille en entier qui disparaît avec leur voiture, ça c'est extrêmement bizarre. L'affaire Mélissablet qui me touche particulièrement, c'est super étrange. Et là, c'est un homme et son chien dans leur voiture, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qu'on croit qu'il s'est passé? Bien sûr, c'est une affaire super récente, donc il n'y a pas énormément d'informations, pas beaucoup de détails. Donc, on peut brainstormer tous ensemble mes abonnés, mes chaltonistes et moi. Je vais vous dire mes théories ou du moins, bon, mes théories à moi et celles qui ont été amenées par le public, la famille et tout. Et vous me direz les vôtres dans les commentaires. c'est important, dites-les-moi à moi, mais j'en allais pas contacter la famille avec vos théories. Bien, à moins que vous ayez des informations super super importantes que vous savez de sources sûres qu'elles sont importantes, mais vous comprenez, vous comprenez. Donc, première chose à laquelle j'ai pensé et ce à quoi tout le monde doit penser, c'est qu'est-ce que le couple et Marc-Antoine ont fait à Daïne. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Donc, bien sûr, au début de l'affaire, ils ont été suspectes. Là, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. J'ai parlé avec sa soeur pis il y a plein de choses qu'elle a pas pu me dire à cause du début, à cause que c'est une enquête en cours. Je sais qu'ils ont été interrogés en profondeur et même que l'appartement a été fouillé de fond en comble et qu'il y a rien qui a été trouvé. Ils ne sont plus suspects. Donc, s'il y avait eu un crime, on l'aurait su. Est-ce que Marc-Antoine est un shitty friend, un mauvais ami? Je crois que oui. Mais est-ce qu'il est nécessairement responsable de la disparition de David? Euh... Non. Mais bref. Je sais pas si je veux m'embarquer là-dedans. Mais toute cette histoire est tellement louche pis je veux pas trop en dire, je veux pas me mettre dans le trouble, je veux pas accuser qui que soit ça non plus. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. On sait pas qu'est-ce que David a dit, qu'est-ce qu'il a fait. On a aucune idée au final. Mais c'est tout louches, cette nuit-là, je trouve ça louche. Ce que je crois, c'est possible qu'il y ait eu une bagarre entre David pis des gens dans l'appartement. David, ça se peut qu'il ait mal tombé. C'est la faute de personne. Tu te bagarres avec quelqu'un, tu tombes mal. Il se soit cogné la tête, il soit allé dans sa voiture, il a pris son auto pis il a fait un accident de voiture parce qu'il était vraiment pas apte à conduire à cause qu'il avait une commotion cérébrale pis il aurait fait un accident d'auto. C'est vraiment triste d'amener cette théorie-là mais ça reste une possibilité. Peut-être qu'il aurait tombé dans un fleuve, un lac, une rivière, un cours d'eau. Je pense que sa famille croit aussi à cette théorie parce qu'en juillet 2020, ils ont fait des fouilles du fleuve de Ladour. Les recherches ont duré quatre jours et les plongeurs ont vraiment ratissé le fleuve au complet pis il n'y a rien qui a été trouvé. Donc la famille, je crois qu'ils croyaient vraiment que c'était une possibilité et le fait d'éliminer cette piste, de fermer cette porte, je crois que ça les a rassurés d'un côté. Pis je sais pas s'il y en a dans mes abonnés qui connaissent le secteur. Si oui, dites-moi s'il y a d'autres cours d'eau dans le coin. Ça m'intéresserait de savoir ça si cette théorie reste encore probable. Sinon, pour rester dans la piste de la commotion cérébrale, t'sais, ça se pourrait encore là qui est une commotion cérébrale qui est conduite jusqu'en Espagne parce que le Pays Basque, c'est vraiment pas loin de l'Espagne, c'est quoi, une vingtaine de minutes, fait qu'il a traversé la frontière. Pis ça se peut que David souffre d'amnésie, d'une perte de mémoire quelconque et qu'il sache pas qui il est. Pis qu'il soit comme en Espagne, dans un pays qu'il connaît pas, il parle pas la langue vraiment, pis qu'il vive comme sans-abri à cet endroit-là. Il y a tellement, t'sais, il y a tellement de sans-abri dans le monde, je veux dire, il y a des SDF à ne plus finir partout dans le monde, je veux dire, si tu comptes tous les sans-abri à Montréal, il doit y avoir des personnes disparues là-dedans, juste à Montréal. Moi, je regarde au Mexique, ça a pas de bon sens. Fait qu'à Paris, combien il y en a? Fait qu'en Espagne, il doit y en avoir. Fait qu'est-ce que ça se pourrait que David fasse partie de ces sans-abri? Moi, je trouve que c'est une théorie qui a du sens et ça serait vraiment une théorie rassurante. Et si on oublie cette théorie de la commotion cérébrale ou de la perte de mémoire, est-ce que aussi que David soit en Espagne pour une raison ou une autre? Sa famille fait des affiches en espagnol, ils ont contacté le consulat. C'est vraiment pas pareil, le système. Moi, j'ai travaillé pour le Do Network espagnol de l'Espagne quelques temps, mais c'est tellement compliqué. L'organisation n'est pas pareil comme en France ou au Canada. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver une quelconque organisation. C'est... Ah, je sais pas, c'est... Pour pas dire mal organisé, mais c'est... En tout cas, je sais pas. C'est vraiment compliqué. Et pour la famille, bien évidemment, il y a la barrière de la langue, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a contacté la famille de David en disant qu'il croyait avoir vu David dans le coin de Barcelone, mais comme Laura me disait, en fait, David, il y a quand même un visage commun. Fait que c'est difficile de dire, je pense que je l'ai vu dans tel coin, mais sans photos, sans quoi que ce soit, bien, est-ce que, elle peut vraiment le croire? Je sais pas. En tout cas, ouais, c'est assez compliqué. En fait, si vous, vous pensez voir David à quelconque endroit, je pense que le meilleur moyen d'aider la famille, c'est vraiment prendre une photo de la personne que vous croyez être David et de lui parler, de lui poser des questions. S'il y a un chien, bien, lui poser des questions sur son chien, lui poser des questions « Ah oui, tu fais quoi dans la vie? » Est-ce que tu... N'importe quoi que vous pensez qui pourrait aider à l'identifier et la photo, c'est le best truc, là, t'sais, vous gâchez, vous allez de loin, vous prenez une photo de lui puis vous l'envoyez directement à la famille. Sinon, il y a une piste qui a été amenée, c'est un petit peu far-fetched, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais la piste de la secte, il y a quelques sectes dans ce secteur, si vous en connaissez, c'est bon, laissez-moi aller dans les commentaires. Ça se peut que David se soit engagé, enrôlé dans une secte et qu'il ne puisse pas entrer en contact avec sa famille parce que la secte l'interdit. Mais comme Laura me le dit encore une fois, David n'était pas du tout croyant, sa famille n'est pas croyante, fait que ça serait pas vraiment son genre. Elle dit, s'il s'était embarqué dans une secte, ça serait vraiment pas une secte chrétienne ou catholique, ça serait une genre de secte, bien, autre. Ça se pourrait, écoutez, il y en a des fois ils ont des gros changements de personnalité comme ça du jour au lendemain puis déjà qu'il avait décidé de changer de vie. Ça se pourrait, mais tu sais, ça se... Ouais. Bon. Voilà, ça c'est une autre théorie. Est-ce qu'il aurait pu être victime d'un acte criminel? Encore là, il faudrait vraiment qu'il soit mal chanceux, qu'il se fasse jeter en dehors de son appartement. Durant la nuit, la même nuit, il rencontre un tueur opportuniste. Tu sais, il faudrait vraiment vraiment qu'il soit chanceux. Mais en même temps, il était peut-être vulnérable cette nuit-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de tueurs à Hurte? Je pense que c'est une commune assez paisible. Moi, je pense que la piste de l'accident, c'est la plus probable. Ouais, en tout cas. Mais je suis... Moi, je veux vraiment pas m'avancer dans tout ça. Ça, c'est les théories qui sont mises sur table à l'heure qu'il est. Toutes ces disparitions sont très, très mystérieuses, mais surtout très tristes. Laura et la mère de David sont dans le néant total depuis deux ans. Pouvez-vous croire qu'il n'y a rien qui a été trouvé? Pas un morceau de vêtement, pas une carte, carte de crédit, carte de débit, pas une pièce de voiture, une apparition, un témoignage. Tu sais, il y aurait une personne qui croit l'avoir vue, il n'y a pas plus de personnes qui l'auraient vue qui auraient vue la voiture. c'est incroyable. Ça doit être extrêmement difficile pour la famille, surtout que Noël s'en vient. Là, ça va faire deux Noëls, trois Noëls qui vont vivre sans lui. Vraiment, c'est l'enfer sur Terre qu'ils vivent. Pour vous faire une courte description, David est maintenant rendu à 30 ans, il a les cheveux bruns châtains, il a les yeux bleus, il mesure 1m85. Sa voiture, c'est une Mégane noire, deux portes aux vitres teintées et son chien est un berger australien qui a toujours la queue en l'air et ses deux pattes de derrière sont marrons. Apparemment, c'est très rare pour les bergers australiens. Donc, comment vous pouvez appuyer la famille si vous avez envie d'aider? Bien sûr, vous allez faire un don sur leur GoFundMe. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans des affaires comme ça, de disparitions, c'est souvent la famille qui doit tout débourser de leur propre poche les frais d'avocat, les affiches, les déplacements, les recherches. Parfois, ils doivent payer eux-mêmes les plongeurs qui vont plonger dans les lacs, des trucs comme ça. C'est fou, ça coûte de l'argent, c'est cher. Si vous voulez les aider, tous mes abonnés donnent 2-3 euros, ça va vraiment aider. Ça fait une différence. Si vous ne pouvez pas partager la fiche de David, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, je l'ai mise dans ma story Instagram et sur Twitter, je l'ai partagée. Fait qu'aller repartager, retweeter et partager s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'elle soit partout, 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 partout. On partage ça en grand et on continue de partager le plus possible. Sinon, allez sur la page Facebook dédiée à la recherche de David, allez liker. Fait qu'on aimerait ça voir les abonnés monter pour qu'elle soit plus visible sur Facebook. Et si vous pensez avoir quelconque information en lien avec la disparition de David, si vous connaissez des gens qui pourraient avoir des informations aussi en lien avec la disparition de David, les numéros sont dans la barre d'infos. Des fois, si vous pensez que ce n'est pas faux l'important, mais que vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, contactez la famille. Des fois, un petit détail que vous pensez que ça peut aider, ça peut aider. Comme d'habitude, soyez très respectueux dans les commentaires. Ça se peut que Laura aille lire les commentaires. Donc, soyez très respectueux. C'est une disparition de la France. Fait que c'est très possible qu'ils lisent les commentaires. Donc, voilà pour cette histoire. On espère qu'ils soient retrouvés le plus vite possible. Ça fait juste deux ans. Et je sais que ce n'est pas pour tout le monde ces vidéos de disparition, mais moi, c'est ça le but de ma chaîne. C'est d'aider des familles en lien avec des disparitions fait que ce n'est pas pour tout le monde. Je le sais. Il y en a qui veulent des affaires plus sensationnelles. Je suis désolée si ce n'est pas votre style. On se reprendra la prochaine vidéo. Fait que n'oubliez surtout pas de garder l'œil vert et surtout, garder l'œil vert pour David. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada